Salut à toutes à tous, c'est Plopin aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter le bot Free Stuff qui est un bot qui permet de faire des annonces sur votre serveur Discord lorsqu'un jeu est gratuit Donc que ça soit sur la boutique de chez Ubisoft Connect ou Play Connect, je sais plus comment ça s'appelle Steam, Epic Game Store, GOG, etc, etc, même des boutiques que je ne savais même pas que ça existait Donc on peut faire ça avec un joli affichage, on peut changer la log et le bot est vraiment facile à configurer Ça se fait via les slash commandes et via une configuration interactive, vous allez voir c'est très simple Mais d'abord pour vous en dire un peu plus sur ce bot et sur les options qu'il permet d'avoir Donc tout d'abord il y a des options de filtre, donc on peut choisir les boutiques qui nous intéressent Donc si on veut avoir que Steam, on peut mettre que Steam, soit on va avoir que Steam et Ubisoft On peut avoir Steam et Ubisoft, etc, etc, donc aussi Epic Games, on va avoir toutes les boutiques plus tard Il y a aussi un filtre des jeux de mauvaise qualité Comme cette icône peut représenter des jeux poubelles, des jeux de merde Ce sont des jeux en fait qui sont à peine 1 ou 2€ sur la boutique et que d'un coup ils passent gratuit Parce que le développeur se dit bon il n'y a personne qui achète mon jeu, autant le mettre gratuit Et du coup voilà, donc par défaut le bot n'envoie pas ces jeux là dans ses annonces Mais si vous voulez vous amuser entre amis sur un jeu de merde parce qu'il est tellement merdique que d'un coup ça va être marrant en fait d'y jouer Vous pouvez le faire ou si vous faites une vidéo dessus sur Youtube, etc, vous pouvez du coup activer, désactiver ce filtre là Ensuite on peut mettre un prix minimum, c'est le prix en fait avant que le jeu soit gratuit Donc par défaut il faut que le jeu soit minimum à 3€ pour que le bot fasse une annonce sur ce jeu là Vous pouvez le mettre à un poil plus haut, 7€ plus haut, c'est à dire à 10€ Vous pouvez vraiment avoir des jeux qui sont quand même assez corrects, etc, et pas juste avoir des petites niches de jeu Ensuite on a différents thèmes, donc du message, donc par défaut c'est avec une image, le nom, le prix, la boutique, la photo de la boutique Et du coup le lien pour avoir le jeu Vous pouvez avoir 100 photos, vous pouvez avoir avec description, vous pouvez avoir juste la description sur les images Vous pouvez avoir vraiment le strict minimum, c'est à dire juste le lien pour l'ajouter Le strict minimum mais avec une image parce que c'est quand même joli Sinon vous avez l'embed minimaliste, donc vraiment juste le lien en fait Là juste le lien sans l'embed Text only, donc juste le texte, le lien Et ensuite on peut avoir un truc qui plus un peu pour les farmers C'est à dire le nom, le prix, le taux d'avis positif ou de négatif Et d'autres trucs, moi même je ne sais pas Mais voilà, donc si ça intéresse certaines personnes qui comprennent ceci Donc voilà, le bot le fait Ensuite, on peut évidemment changer la langue, ça sera très simple Du coup ça sera très simple à configurer plus tard, vous allez voir On peut mettre une mention, donc si vous avez une mention, jeu vidéo, etc Vous pouvez la mettre directement dans le bot On peut changer le... J'oublie à chaque fois le nom, mais du coup l'argent, la monnaie, genre ça soit en euros ou en dollars Et ensuite on peut activer ou désactiver un auto-reaction Donc c'est juste une petite réaction, voilà c'est juste décoratif Donc voilà j'en ai fini pour la présentation, maintenant on va passer aux commandes et à l'ajout du bot Bon tout d'abord pour ajouter le bot c'est ici au dessus à droite, get started Vous lui mettez les bonnes permissions, vous l'ajoutez sur votre serveur discord Et maintenant on va passer sur son serveur discord, on va juste faire la commande slash settings Il y a juste une commande de configuration, c'est à dire slash settings Donc soit vous écrivez slash settings et vous vérifiez que vous avez bien le bon logo du bot pour cliquer dessus Soit vous utilisez juste la liste du module slash Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait le module slash, c'est un module comme ceci Où tous les bots sont listés à gauche Et en fait c'est le préfixe par défaut C'est un préfixe par défaut en fait Et discord gère ceci Donc on va chercher free stuff Et ensuite on va chercher slash settings Et on fait enter Et maintenant vous arrivez dans la configuration interactive Donc on va tout d'abord changer la langue Donc vous voyez quand on appuie sur les boutons Ça nous change le message Et on peut revenir en arrière etc Et continuer la configuration Donc voilà j'ai passé le bot en français Je vais maintenant changer le salon Donc moi voilà je vais mettre par exemple le salon annonce Veillez à bien mettre les permissions du bot Pour qu'ils puissent lire et envoyer des messages dans le salon que vous avez choisi Ou si votre salon n'apparaît pas Vérifiez que votre salon du coup a ces permissions là pour le bot On peut mentionner un rôle Donc par exemple moi je vais prendre la mention mention annonce Voilà Ensuite on peut changer les paramètres d'affichage Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les différents thèmes Moi je vais laisser par défaut Et après évidemment changer les différents monnaies Différents monnaies On peut même mettre en bitcoin Si vous voulez payer en bitcoin N'hésitez pas Ah et je vais zapper la petite réaction Donc voilà on peut juste activer la réaction Et en fait il va ajouter le petit free en dessous Les fameux filtres Donc on peut mettre les boutiques Donc voilà comme je vous ai dit Steam, Epic, Apple Bundle, GOG, Origine, Ubisoft, Itch.io Et on peut même activer celles qui sont moins populaires Parce que si par défaut elles sont désactivées Pour le moment je vais laisser désactiver Parce que c'est des boutiques que je n'utilise tout simplement pas Et j'ai pas envie d'aller les voir dans les trucs qui sont beaucoup trop loin Et ensuite on peut du coup mettre le filtre concernant l'argent Donc quelle était la valeur du jeu avant qu'il ne soit gratuit Donc voilà Et ensuite c'est ici pour les jeux merdiques Donc voilà par défaut c'est désactivé Et si on n'a plus dessus Les jeux de mauvaise qualité sont activés Hop voilà Et ensuite on peut faire plus Pour faire des messages de test Donc juste un message de test Qui va nous envoyer dans annonces Donc voilà ce sera juste le message Pour voir si tout s'affiche bien Si vous avez la mention Et si tous les liens fonctionnent Donc ici ça se met juste un message de test Et après si vous remarquez que le bot a oublié d'envoyer des messages Donc je vais retourner ici A oublié d'envoyer des messages Vous pouvez faire renvoyer des messages Et il va envoyer normalement Les derniers messages La dernière vague de messages Donc ici voilà Il a envoyé les messages d'Epic Games De ce jeudi dernier Qui est très bien Parce que c'est sur Epic Games Et ça dépend en fait Tous les jeudis à 17h Il y a des nouveaux jeux Soit un, soit deux, soit même plusieurs Gratuits Sur la boutique Epic Games Et vu qu'on est en décembre Normalement Epic Games va bien nous ralasse Voilà Va bien nous donner des bons petits jeux Donc par exemple Il y a Dead by Daylight qui est gratuit Sur Epic Games Sur la boutique Epic Donc n'hésitez pas à aller le prendre Juste je mets une mise en garde C'est que les portages des jeux Steam Vers la boutique Epic C'est pas toujours super bien le début Donc par exemple J'ai joué hier avec mes potes Le jeu allait très bien Mais d'un coup Les serveurs d'Epic ont complètement lâché Tous les serveurs d'Epic ont lâché Donc du coup On ne pouvait plus jouer au jeu Et voilà Du coup en fait Il y a une vague de personnes Qui font jouer au jeu Le week-end, etc Dès la première semaine Et du coup C'est presque injouable Là ici C'était vraiment injouable À cause de le serveur Donc voilà C'est juste une petite parenthèse Pour Epic Sinon on revient sur le bot Et j'ai une autre remarque Par rapport au bot C'est Si vous avez le bot Sur plusieurs serveurs Moi je l'ai par exemple Sur mon gros serveur A plus de 1000 membres Et sur un serveur entre amis Je pense Je dis bien je pense Que le bot Favorise Les gros serveurs Lors de l'envoi des annonces Lorsqu'un jeu est gratuit Parce que je reçois d'abord toujours Les annonces Sur mon gros serveur Puis ensuite Sur mon petit serveur Donc voilà Donc si vous remarquez Que d'un coup Il y a des messages Qui ont été envoyés Sur votre Sur votre autre serveur Que sur votre serveur Actuel Vous n'avez pas reçu de message C'est normal Il y a une latence Entre les deux Donc c'est tout Et sinon vous pouvez toujours Utiliser la commande Slash free Pour avoir les derniers jeux Qui sont toujours gratuits Hop Slash free Et normalement Ici il va lisser Il va lisser tous les jeux Qui sont encore actuellement gratuits Donc ici voilà On a sur GOG Crime Cities Les deux jeux sur Epic Et on a sur Steam Box The Game Que je ne connais pas du tout Voilà donc parfois Ça permet de découvrir D'autres petits jeux Sympathiques ou non Du coup voilà C'est déjà la fin de cette vidéo Donc comme d'habitude Si vous avez des questions Ou des suggestions Vous pouvez les mettre en commentaire Vous pouvez laisser Un pouce bleu Sous cette vidéo Et moi je vous dis A une prochaine vidéo C'était Plopin Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz